C'est qui là ? Maman C'est qui là ? Papa Oui A 4 ans, Marie est atteinte de trisomie 21. Ses parents biologiques l'ont abandonné à sa naissance. Après 6 mois en pouponnière, elle rencontre ses 6 frères et soeurs. Dès le début, on s'est super bien adapté et ça s'est très bien passé. Et bah donc maintenant, il y a même des gens qui me disaient est-ce que c'est ta demi-soeur ? Bah pour moi c'est vraiment ma soeur. Les gens qui me demandent, c'est pas la fille de tes parents, entre guillemets, mais que biologiquement c'est pas ta soeur ? C'est un peu ta demi-soeur ? Et je dis non, c'est pas ma demi-soeur parce qu'elle est là à la maison, toujours avec moi, donc c'est comme une vraie soeur quoi. La fratrie accueille avec bienveillance leur nouvelle petite soeur. 6 enfants, tous très protecteurs avec Marie. Hop, voilà ! Alors le Louis se baladait et il dit, faut que je fasse un goûter. Bah on a appris à les connaître et puis Marie, elle nous fait rire. Elle est comme Marin ou Tiffen quoi, elle se développe juste moins vite, du coup on est obligé de prendre plus de temps avec elle. Ah c'est ça. Merci. Depuis décembre dernier, la famille s'est encore agrandie. Avec l'arrivée de Marie Garance, 16 mois, une petite fille polyhandicapée est née sous X. L'arrivée de Marie a déjà préparé pas mal de choses dans leur cœur quoi, il y a quand même pas mal de choses au niveau de nos enfants qui les ont, leur regard sur la différence sur l'enfant, ça a beaucoup changé. Et eux, la première fois qu'ils sont arrivés devant Marie Garance, ils ont vu un enfant. Donc l'amour a pris, puis après, il y a des choses qu'ils ne peuvent pas faire avec elle, bien sûr. Ils ne peuvent même pas vraiment la porter parce que c'est assez compliqué, elle a tendance à se cambrer. Mais c'est pas grave. Ils développent d'autres choses en fait. Ils lui font des câlins, ils lui racontent des histoires. Ils développent en fait une autre relation avec elle pour créer des liens de fratrie. Après leurs 6 enfants biologiques, Clotilde et son mari nourrissent toujours un fort désir d'enfant et se tournent cette fois vers l'adoption. On s'est dit, on serait prêt encore à ouvrir nos bras, notre cœur, notre famille à un enfant de plus. Et c'est là où ça a tilté en se disant, mais s'il y a des enfants qui sont déjà au monde, pourquoi en avoir un autre si on a déjà qu'à attendre des familles en fait ? Entre la demande et l'agrément, le parcours d'adoption pour Marie Garance a duré 2 ans. L'adoption c'est quelque chose de très complet. On se prépare, c'est une maturation du cœur, c'est une attente qui est similaire à une grossesse. Le couple ne pose aucune condition sur l'adoption. Avec toute leur différence et leur complexité, 2 enfants dits à particularité leur sont confiés. Adoptés et handicapés, une double particularité qui ne fait pas de distinction pour leurs parents. Moi je ne vois absolument aucune différence en tant que père de famille au niveau de ce que je ressens. Ça ne veut pas dire qu'on n'apporte pas beaucoup d'attention sur ces enfants qui sont adoptés, parce qu'il y a eu forcément une cassure à la naissance et qu'il faut être très vigilant par rapport à cette cassure. Donc ça on s'efforce d'être le plus vigilant possible. Mais je parle au niveau du ressenti de père de famille. Je vis les choses exactement de la même manière, je ressens les choses exactement de la même manière pour nos enfants adoptés comme pour nos enfants biologiques. Hop ! Oh, dos, dos ! Ne glisse pas ! Voilà ! Voilà ! Tu me dis plein de choses ! Mais demain Choupette !